Sur moi à la maison, souvent il y a des coupures d'eau, ils ne préviennent pas, la sonde ici ne prévient pas. Quelquefois on nous envoie les factures alors qu'on n'a pas consommé. Moi j'ai eu une facture qui arrivait et je disais comment j'ai fait pour consommer. A propos de baisser, on a problème, on va loin pour chercher l'eau, sur la terre, dans le seau, ça empêche même d'aller travailler. Et justement, c'est pour exposer toutes ces difficultés dans la consommation de l'eau et de l'électricité, afin d'y trouver des solutions que se tient ce salon. Une initiative de l'ONG Marcel Zadik et SIGROUP. Il y a beaucoup de hondis, on ne sait pas qui fait quoi, on ne sait pas quelle est la responsabilité de l'Etat, quelle est la responsabilité des entreprises, quelle est la responsabilité des régulateurs. Donc ces questions-là, tout verra en réponse au cours des échanges au niveau des travaux scientifiques du salon. En attendant que des résolutions sortent de cette rencontre entre les fournisseurs d'eau, d'électricité et les consommateurs, une unité de production d'eau est en cours de réalisation à Yopougon. Si vous avez donc la station, la seconde station de Niangon qui est en train de se construire en zone industrielle à Yopougon pour soulager un temps soit peu les populations d'Abidjan pour les problèmes d'eau. Et vous avez un réservoir juste à côté là, là où on est en train de poser les poutres là, c'est un réservoir de 10 000 mètres cubes. Représentant le président du conseil économique et social, parrain du salon, Claude Coadio a salué la volonté des participants à contribuer à l'amélioration de l'approvisionnement en eau et en électricité.